bismillahirrahmanirrahim talamida sanar khamisa abtida et marhabanbikum sur ce sujet proposé pour le deuxième trimestre sur les métiers relatifs bien sûr aux catastrophes naturelles donc ce sujet sur Youtube et sur Facebook donc voilà le sujet sur l'école je commence la lecture de texte et par la suite on va répondre aux questions lors des catastrophes naturelles comme le tremblement de terre et l'inondation les sauveteurs les sauveteurs les sauveteurs interviennent vite les médecins les infirmiers les pompiers et les soldats font leur mieux pour sauver les victimes pour sauver les victimes les pompiers utilisent un marteau pour casser les murs les infirmiers et soignent les blessés les soldats cherchent les gens perdus les sauveteurs sont vraiment nobles les sauveteurs sont vraiment nobles donc ça c'est le texte maintenant on répond on répond le deuxième 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 trimestre la date de 6 mars maintenant maintenant peu importe quel est le titre du texte quel est le titre du texte donc le titre du texte c'est des métiers nobles donc voilà ça c'est le titre donc le titre qui utilise les pompiers pour casser les murs qu'utilise les pompiers pour casser les murs ils utilisent quoi donc les pompiers utilisent voilà la réponse les pompiers utilisent un marteau piqueur pour casser les murs la réponse la réponse juste les pompiers utilisent quoi un marteau piqueur pour casser les murs voilà un camelo complète le tableau à partir du texte bien sûr un complément de but il y en a le complément circonstanciel de but le fait pour un nom composé un nom composé les noms composés un nom composé et une catastrophe naturelle une catastrophe naturelle le complément de but le complément de but on revient au texte dans le texte donc les médecins les infirmiers les pompiers les soldats font de l'air mieux un moment qu'il y a deux font de l'air mieux pour sauver les victimes donc pour sauver les victimes ce n'est pas le complément de but le complément de but le complément de but parce que le complément de but les médecins pour un nom composé est-ce que vous m'avez un nom composé c'est 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 le mot c'est 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 Une catastrophe naturelle soit une inondation, soit un tremblement de terre. Ce sont des catastrophes naturelles. Qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle ? C'est par les éléments de la phrase suivante. Les sauveteurs interviennent pour sauver les victimes. Donc les sauveteurs, c'est le sujet, groupe nominal sujet, groupe nominal sujet, interviennent, ça c'est le verbe, pour sauver les victimes. CCB. Donc nous avons sujet, verbe et CCB. Donc sujet, groupe nominal sujet, verbe et pour sauver les victimes, CCB, complément circonstanciel de but. Conjugue le verbe au temps qui convient. Nous allons parler au futur. Nous allons parler de l'élève. Nous allons parler de l'élève. Le futur. Aujourd'hui, il utilise un marteau piquaire. Voilà le verbe. Utilise. Aujourd'hui, il utilise un marteau piquaire. Demain, il utilisera. Il utilisera. Il utilisera. Donc, c'est le futur simple. Parce que le futur simple, le verbe est un marteau piquaire. C'est un marteau piquaire. C'est un marteau piquaire. Il utilise un marteau piquaire. Il utilise un marteau piquaire. C'est un marteau piquaire. Les sauveteurs. Les sauveteurs. Les sauveteurs. Les sauveteurs. Nous allons maintenant la production écrite. Écris un paragraphe de trois à cinq phrases dans lequel tu parleras de ton métier d'avenir à tes camarades. Conjuge les verbes au futur simple. Utilise le pronom personnel « je ». Utilise un complément de but. Complément de but. Nous allons nous annoncer les métiers qui sont liés à la catastrophe naturelle. Donc, nous allons�u sur eux. Ce n'est pas là qu'il n'y a pas de catastrophe naturelle. Et nous献ons le métier qui est liés à la catastrophe naturelle. Voilà. C'est un marteau piquaire qui ne rendait pas à la catastrophe naturelle. Un médecin infirmier. Soldat pompier. Totalement de plus. Un médecin infirmier. Donc, un médecin infirmier. Un médecin infirmier. Dans un hôpital Dans un hôpital Dans un hôpital On montre le médecin Le médecin Parce que ce sont des médecins Voilà Quand je serai grand D'ailleurs Je m'appelle je m'appelle je m'appelle point quand je serai grand quand je serai grand je ferai ou je serai je ferai ou je serai je serai médecin je serai médecin pour soigner les malades je m'appelle quand je serai grand je m'appelle Lina quand je serai grand quand je serai grand je serai médecin pour soigner les malades je travaillerai je travaillerai dans un hôpital je travaillerai dans un hôpital j'utiliserai j'utiliserai un tensiometer j'utiliserai un tensiometer et par exemple une seringue j'utilise le tensiomètre je vais dire aussi le tensiomètre ce n'est pas grave parce que des élèves des petits élèves j'utiliserai le tensiomètre et la seringue c'est un métier c'est un métier c'est un métier noble donc la production écrite donc le futur je travaillerai le complément de but pour soigner les malades je m'appelle quand je serai grand je serai médecin pour soigner les malades je travaillerai dans un hôpital j'utiliserai le tensiomètre et la seringue c'est un métier noble donc c'est ce qui est l'émtichane merci de partager la vidéo avec vos amis et au revoir bon courage